Hello there, how are you today ? J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Dans la vidéo du jour, je vais te donner une astuce imparable pour ne plus te tromper dans les temps en anglais, dans cette grammaire anglaise. Peut-être que les temps aujourd'hui, c'est ta hantie si tu te dis je ne vais pas réussir à parler anglais parce que je n'ai pas les temps qu'il faut. Je ne sais pas comment aborder la grammaire. Reste bien parce que cette vidéo, elle est pour toi. Mais avant que j'en dise plus, maintenant c'est le jingle. Let's go ! Donc, maintenant tu le sais, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Il faut que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. Tu mets la cloche pour avoir toutes les vidéos. Tu peux faire now. Tu vas pouvoir aussi liker, partager et me laisser un commentaire en quoi ça t'aide cette vidéo. J'ai vraiment envie de savoir comment est-ce que la communauté réagit autour des vidéos que je fais. On est plus de 5000 au moment où je tourne cette vidéo. Peut-être 50 000 au moment où tu regarderas, je ne sais pas. Toujours est-il que je vais te donner une astuce imparable aujourd'hui pour les temps en anglais. Alors, c'est quand même un cauchemar les temps en anglais. On ne sait pas. Là, il y a des mots d'eau. Il y a des auxiliaires. Il y a les verbes. Il y a le E, D. Il y a le S. Troisième personne du singulier. On se noie, n'est-ce pas ? Il faut juste te dire une chose. On va faire deux paquets. Le paquet de ce côté-là, c'est tout ce qu'on va appeler les temps simples. De ce côté-là, ça va être le temps composé. Tu vois ? Donc, c'est pour ça que j'ai fait deux paquets. Temps simple, temps composé. Ce qu'il faut que tu te dises quand tu arrives face à la grammaire anglaise et le verbe, les temps là. Ah oui, je n'ai pas à parler de cette liste à la fin de ton livre d'anglais pendant ta scolarité où il y avait cette page qui t'a traumatisé. Tu avais trois ou quatre colonnes et tu avais les temps à apprendre par cœur. C'est le verbe irrégulier. Enfin bon, n'en parlons pas. On va parler de ce qui fait du bien, pas ce qui fâche. Et en fait, on va juste se souvenir de ces deux choses. De ce côté-là, on va prendre le temps simple. De ce côté-là, il y a le temps composé. Donc, quand tu arrives face à la grammaire anglaise et au temps, dis-toi, tu as le choix. Soit je vais avoir recours à un temps simple, soit à un temps composé. Et cette astuce-là, elle est excellente parce que d'un coup, c'est beaucoup plus synthétique dans ta tête. Tu n'es pas obligé de dire combien de verbes est-ce que j'ai. Temps simple, temps composé. Ça veut dire quoi ? De ce côté-là, les temps simples ou le temps simple, c'est un seul mot. Tu as un seul mot. On ouvre les mots de la syntaxe. Par exemple, I am Scottish. Je suis écossais. Ok ? Je suis écossais. Je l'aimais, elle. Et tu vois que ton verbe, il est ici. Alors, je souligne en rouge. Il est là, ton verbe. Donc, tu as un temps simple. Il a un seul mot. Et scoop du scoop, tu as les deux seuls temps simples qui existent en langue anglaise. Le présent en forme simple et le passé en forme simple. Ça représente environ 10% des temps. Si on devait mettre un pourcentage. Donc, la minorité des temps sont avec un seul mot. Ce qui mène à la complexité un peu plus de la grammaire, c'est que la majorité, donc c'est en gros ici, 90% sont en temps composé. Donc, on ne va pas tous les revoir parce que c'est quelque chose que je vois avec les formés dans mes formations plus poussées comme j'ose parler anglais ou je n'ai encore d'autres. Mais tout ce que je veux dire, c'est que tu as affaire à deux ou trois mots. Deux mots ou trois. Par exemple, Souvent, les phrases-là vont continuer. Donc, je regardais la télé. I was watching tally. Was watching. Auxiliaire. Verbe. Donc, tu vois qu'ici, was, I am, le verbe être, c'est donc uniquement un... Je suis là. Parce qu'en fait, il y a le truc qui se remet en... Il y a ma caméra qui s'ajuste. Je suis ici, you. I was watching. Donc, ici, c'est tout simplement l'auxiliaire et le verbe. OK ? Et on peut aussi faire un autre exemple. He... On va rester en loin. He has visited New York. Alors, tally, on est d'accord qu'on met avec un t minuscule. Et là, pareil, auxiliaire, verbe. Donc, tu vois que là, en gros, là où ça pose... Là où ça pose un peu plus de problème, c'est de ce côté-là parce que forcément, le temps composé va admettre plusieurs mots, auxiliaires, verbes. Et, désolé, la difficulté encore plus, c'est que tu peux avoir un double auxiliaire. Alors, quand tu as un double auxiliaire, c'est uniquement le premier qui va faire office de réel auxiliaire. Donc, il te permet de faire les questions et les interrogations, les questions, les choses et phrases négatives. Par exemple, she will have gone to Asia. Alors, attention, Asia. A, c'est le diphtongue A. Et donc, ici, tu as auxiliaire de modalité, auxiliaire 1, qui va servir de réel auxiliaire, auxiliaire 2, qui va être inaccentué et là, ton verbe au parti passé. Donc, tu vois que quand tu es face au temps, dis-toi, j'ai deux options. Option 1, j'aurai un mot. Option 2, j'en aurai deux ou trois. Et forcément, ça va t'aider à être beaucoup plus synthétique pour sélectionner le temps que tu veux utiliser et surtout si c'est au présent, si c'est au présent en ING, si c'est au passé en forme simple ou si c'est au passé en compte, passé continue. Donc, niveau des temps 1, présent en forme simple, passé en forme simple. Attention, pas le passé simple, passé en forme simple, passé en ING, passé continu, passé progressif. Present perfect et will have gone, on est à une forme de modalité qui est perfecte parce qu'on a l'idée du present perfect avec auxiliaire et verbe, avec have gone et donc, on a une modalité ici avec will. Voilà, j'espère que ça t'aide, cette astuce, mets-la en place comme ça, tu vas pouvoir dire, tiens, j'ai utilisé un mot, j'en ai utilisé deux, ça t'aidera réellement à savoir comment parler, comment ne plus te tromper avec les temps, je te laisse avec une petite musique qui va arriver et tu vas pouvoir me laisser un commentaire, t'abonner, liker, partager et surtout, n'oublie pas pour la prochaine vidéo qui arrive dans quelques jours, see you soon, bye !